Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler des blessures psychiques. Pourquoi parler des blessures psychiques ? Parce qu'il me semble que 100 ans après Freud, les blessures psychiques ne sont pas prises en considération au même titre que les blessures physiques. Quelle en est la raison ? Peut-être tout simplement parce que la blessure physique se voit souvent, elle est visible, elle est quelquefois mesurable, elle est, j'allais dire, véritablement, elle s'impose. Donc on la prend davantage en considération, alors que la blessure psychique, quasiment toujours, sauf dans les somatisations, elle ne se voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne se voit pas qu'elle n'est pas douloureuse, voire très très douloureuse pour certains. Alors là aussi, il faut savoir que les blessures psychiques, c'est comme les blessures physiques. Il y a des blessures psychiques plus ou moins graves, plus ou moins importantes. Il y a des blessures physiques qui sont anodines, une petite griffure, une petite brûlure, une légère entorse, tout ça, ça ne porte pas conséquences, c'est embêtant, c'est douloureux, mais ça ne va pas très loin. C'est exactement la même chose pour les blessures psychiques. Mais il y a effectivement d'autres blessures qui peuvent être très très pénalisantes. Alors, quelles sont les causes des blessures psychiques ? Ce sont toutes les actions, les événements, les interactions qui fragilisent la construction psychique de l'individu, qui auront une incidence sur son bien-être personnel et ou relationnel. Alors, le souci, et on l'a dit dans une autre chronique, c'est que lorsqu'il y a effectivement des interactions pénalisantes, en particulier au cours de la petite enfance, eh bien, la personne, l'individu, l'enfant dans le cas présent, va mettre en place un certain nombre de processus défensifs et ou adaptatifs qui s'adaptent à la situation traumatisante, pénalisante qu'il vit, mais, alors, qui, effectivement, le fragilisent, mais qui plus est, ces processus défensifs et ou adaptatifs qu'il met en place dans cette situation particulière donnée, ils vont se retourner contre lui à l'école ou plus tard dans sa vie relationnelle ou professionnelle parce qu'ils ne sont plus adaptés. Et à ce moment-là, il est en inadéquation avec le milieu dans lequel il évolue. Alors, en fonction des causes, il y a des blessures psychiques qu'on pourrait dire chroniques et des blessures psychiques aiguës. Les blessures psychiques chroniques, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'interaction pénalisante qui se répète dans le temps, un sentiment de dévalorisation, d'abandon, d'angoisse, de violence, quelquefois. Voilà, quelque chose qui se met en place de façon, pas toujours spectaculaire d'ailleurs, qui peut être insidieuse, mais qui perdure dans le temps. Et ça génère, effectivement, des blessures psychiques chroniques parce que c'est la durée qui fait le souci de cette blessure particulière. La blessure psychique aiguë, c'est le traumatisme, c'est l'attentat, c'est l'accident violent, véritablement, il y a une immixion dans la sphère psychique qui est tout à fait pénalisante. Alors, n'oublions pas de préciser que toujours, dans tous les cas de figure, psychique et physiologique sont toujours en interaction. Je veux dire que lorsqu'il y a une blessure psychique, ça a une incidence sur le physiologique et quand il y a une blessure physiologique ou physique, ça a une incidence sur le psychologique. Alors, maintenant, comment faire pour se soigner en quelque sorte ? Alors, trois, quatre figures en gros. Les blessures psychiques ne sont pas très graves. On peut se soigner soi-même, en quelque sorte, par la réflexion, l'analyse, une forme d'auto-analyse, par les lectures que l'on va faire, la formation que l'on va prendre. On peut, d'une certaine façon, résoudre ses propres problèmes. Lorsque c'est un peu plus grave, on peut aussi avoir la chance de faire la bonne rencontre. Pas forcément le thérapeute, mais être accompagné par la ou les bonnes personnes qui, par leur présence, les interactions positives qu'elles vont nous apporter, vont permettre aussi d'aller mieux. Et si véritablement on n'y arrive pas, il faut aller voir le spécialiste, le professionnel. Alors, lequel choisir ? C'est celui avec lequel on se sent bien. On l'a dit par ailleurs, nous nous construisons, ou quelquefois nous nous détruisons à travers de l'humain, mais nous nous reconstruisons à travers de l'humain. Ce qui importe, c'est de se sentir bien, et que la personne qui vous accompagne, effectivement, vous apporte ce mieux-être personnel et ou relationnel. Alors, voilà pour ce qui nous concerne, nous. Mais n'oublions pas non plus de pencher qu'autour de nous, il peut y avoir des blessures psychiques, des personnes qui ont ces blessures psychiques. Et là aussi, il nous faut beaucoup de compassion, d'attention, de compréhension. Et véritablement, nous aussi, nous pouvons, quelquefois, par notre regard, nos actions, les aider à minima. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021